Bonjour à toutes et tous, je suis Anne-Landégris, je suis co-dirigeante du groupe SMART et j'ai le plaisir de présider les conseils d'administration en France. Bonjour également, je suis Maxime Dechenne et je suis l'autre co-dirigeante du groupe SMART. Nous nous retrouvons le 2 février prochain pour une journée d'ateliers en ligne et d'Assemblée générale, elle aussi en ligne, que les conseils d'administration ont souhaité réunir dès ce début d'année et faire le point avant l'âge du mois de juin. Dans cette vidéo, nous vous partageons des informations liées à la deuxième résolution qui est soumise au vote des sociétaires sur la stratégie. Elle est issue des recommandations SMART in Progress des sociétaires depuis 2016 et que nos conseils d'administration français et belges mènent depuis l'été dernier. Les événements 2020, la crise sanitaire et puis l'impact de la décision administrative de Pôle emploi sur les activités relevant du régime de l'intermittence nous amènent à prioriser des actions sur 2021. Et donc, les conseils d'administration ont travaillé ensemble pour proposer des priorités stratégiques pour sortir de la situation actuelle et relancer le projet après cette année chahutée. On s'est fixé deux objectifs clairs. L'atteinte d'un équilibre économique en 2023, équilibre qui est le seul garant de la pérennité du projet dans la durée et l'amélioration de la qualité de nos services. Bien entendu, des priorités ne font pas seule une stratégie sur cette base. Les équipes de SMART, en lien constant et aussi dense que possible dans la situation actuelle, avec vous, avec les sociétaires, les équipes vont transformer ces priorités en projets concrets. Les moyens nécessaires à leur réalisation y seront affectés. Ces priorités se déclinent selon six grands axes, comme indiqué dans les documents à votre disposition. Tout d'abord, diversifier nos publics pour augmenter notre résilience aux crises sectorielles, mais également parce que c'est cette diversité qui fait la richesse de notre projet. Deuxièmement, améliorer nos services existants, mais aussi les faire évoluer pour correspondre à vos besoins et à vos demandes. Troisièmement, renforcer l'accompagnement que nous proposons à vos projets, que ce soit celui fourni par les équipes de SMART, et en particulier les conseillers et les conseillères que vous côtoyez au quotidien, mais aussi en utilisant tout le potentiel de la communauté, en facilitant les interactions entre vous. Quatrièmement, nous le voyons actuellement, les crises sont souvent l'occasion d'un recul de la démocratie. A l'inverse, nous souhaitons au contraire la renforcer à tous les niveaux de la structure. Cinquièmement, la cinquième axe, la coopération que nous incarnons en interne, elle doit aussi s'exprimer dans nos interactions avec notre environnement. Nous ne pouvons pas tout faire seul, et nous devons donc collaborer étroitement avec des structures proches de nos valeurs et de nos missions, sur chaque territoire où nous sommes présents. Enfin, last but not least, comme on dit, il apparaît comme essentiel de revoir de fond en comble le modèle économique de notre coopérative. Deux vidéos sur cette question sont d'ailleurs disponibles, et un chantier de réflexion collective sur la question spécifique des contributions coopératives sera lancé dans la foulée de cette Assemblée Générale, dans le but de prendre des décisions à l'Assemblée Générale de juin. Rendez-vous nombreux en ligne le 2 février à partir de 9h30 pour la présentation générale et puis les ateliers, plus spécifiquement sur la stratégie lors de l'atelier à 13h15, et puis l'Assemblée Générale à partir de 15h45. Programmes, liens de connexion sont indiqués sur la page internet depuis laquelle vous consultez cette vidéo. N'hésitez pas, informez-vous, participez, votez, et on vous dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501